Exulte car il a fait des merveilles dans ta vie Et t'a sauvé de la peau et t'a racheté Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur Mon âme élève-toi et loue ton Dieu Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur le zone de la 100.3 Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio, ce 29 septembre 2020 29 septembre, nous célébrons la fête des archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Raphaël, c'est le livre de Toby Gabriel, c'est l'annonciation à Zacharie, à la Vierge Marie Dans Luc, chapitre 1, verset 4, 5, je crois 5, et verset 26 Et Saint Michel-Archange, c'est le grand passage que je vous cite régulièrement Sur l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 Pour vous expliquer que Saint Michel-Archange, c'est lui qui a lutté contre Satan Et en luttant contre Satan, donc, il a été vainqueur du diable Et c'est pour ça que pour tous les problèmes maléfiques, tous les problèmes de sorcellerie Si nous pensons avoir des blocages ou des choses qui ne vont pas, des couches de nuit, des poisons de nuit Premièrement, première chose à faire, mettre Dieu à la première place dans son cœur Tant que tu ne mettras pas Dieu à la première place dans ta vie Tant que tu continueras à aller chez les marabouts Tant que tu continueras à avoir les deuxièmes bureaux Tant que tu ne feras pas un effort pour vivre une vraie vie chrétienne Dieu ne pourra jamais te bénir Et la faute n'est pas de Dieu, elle vient de toi C'est de Théronome 35 Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort La bénédiction et la malheur, choisis Qui choisis, c'est toi Et si tu choisis Dieu, ce sera le bonheur, la bénédiction et la vie Si tu choisis de vivre mal En posant des actes contraires à ce que tu veux Mais forcément, ce sera le malheur Même chose dans Matthieu 6, 24-34 Ceux qui ont les problèmes d'argent, là, il faut relire Matthieu 6, 24-34 Vous lisez le texte là tous les jours, même pendant 9 jours s'il faut Vous le méditez, vous entrez dedans Il faut choisir entre Dieu et l'argent Et au verset 33, il est dit Occupez-vous premièrement du royaume des cieux Et tout le reste vous sera donné par surcroît C'est pas en cherchant l'argent qu'on aura l'argent L'évangile de la prospérité, c'est du mensonge Des Mbutuku Pasteur Si tu veux réussir dans ta vie, c'est Dieu qu'il faut mettre à la première place dans ta vie Ça c'est absolument capital Vous vous rappelez cette histoire d'un monsieur qui était à la retraite Et ce monsieur qui était à la retraite, alors on l'avait invité pour donner un cours dans un amphithéâtre Avec des jeunes qui étaient sur le marché des affaires Et qui étaient des hommes d'affaires, jeunes qui voulaient s'engager à pouvoir régir leur vie forcément Et qui étaient pleins des élèves de ferveur Et lui, ce vieux retraité était venu dans cet amphithéâtre et leur avait dit On m'a demandé de venir vous voir pour vous donner des conseils J'étais un grand homme d'affaires, j'ai réussi ma vie, j'ai fait beaucoup de choses Et on m'a demandé de vous apprendre comment remplir un agenda Pour que votre agenda soit bien rempli, que vous soyez épanoui Et que votre vie puisse donner, que votre commerce puisse marcher Et que vos affaires puissent réussir Et donc il avait sur la paillasse qui était là, une cuvette Et à côté de la cuvette, des pierres Et il demande à un des gars qui est là Bon, venez ici, là c'est vous s'il vous plaît Et mettez-moi le maximum de pierres dans cette cuvette Alors il met des pierres, il les ajuste un petit peu comme il peut Il les met les unes sur les autres Et après donc il demande à tous les gens qui sont là Est-ce que la cuvette est pleine ? Tout le monde lui dit oui À ce moment-là, sous sa paillasse, il tire un seau dans lequel il y avait des graviers Et il met donc des graviers maintenant entre les cailloux Et une fois qu'il y a des graviers partout, qu'aucun gravier ne peut plus entrer dans cette cuvette Il demande est-ce que la cuvette est pleine ? La moitié des gens disent oui, l'autre moitié ne disent rien Après il prend du sable Il prend du sable, sous sa paillasse toujours Et puis il commence à mettre du sable entre les petits cailloux Qui sont là dans la cuvette Et les gros cailloux qui sont... Une fois qu'il a mis du sable partout, il demande aux gens est-ce que la cuvette est pleine ? 80% disent oui Après il prend des bouteilles d'eau Et il verse de l'eau sur le sable, dans la cuvette Et une fois qu'il a versé de l'eau, de l'eau, de l'eau Et qu'on voit que l'eau déborde Il demande aux gens est-ce que la cuvette est pleine ? Là tout le monde dit oui Même si c'est comment là petit sorcier, tu ne vas pas t'en sortir Là on sait que la cuvette est pleine, toutes tes histoires là, il n'y a rien à faire, c'est plein Là il dit, moi je suis venu pour vous expliquer comment faire pour remplir votre programme et votre emploi du temps Pour que vous puissiez réussir votre vie Alors il demande d'après vous donc Ma cuvette, mes gros cailloux, mes petits graviers, mon sable et mon eau, c'est pourquoi ? Alors les jeunes hommes d'affaires dynamiques Ils disent qu'entre deux avions, on peut toujours prendre un rendez-vous Et puis on peut toujours donner un coup de téléphone avant de recevoir je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi Il leur dit non Si vous voulez réussir votre vie, il y a une seule chose à faire Il faut d'abord que dans votre cuvette, vous mettiez les gros cailloux Et les gros cailloux c'est quoi ? C'est du temps pour te détendre Savoir te reposer Prendre du temps pour ta femme et ta famille Faire du sport de temps en temps Et si vous êtes chrétien, le premier caillou c'est mettre Dieu à la première place dans votre vie Et après, une fois que les cailloux seront mis en place Vous pourrez remplir votre vie comme vous voulez, vous serez équilibré C'est très joli comme exemple, très joli C'est pareil pour nous, vous voyez Si tu veux réussir, on parle maintenant de Saint-Michel-Archange à Sorcellerie La première des choses à faire c'est donne ta vie au Christ Engage-toi avec Jésus Et dès que tu vas t'engager avec Jésus, Jésus-Christ c'est le Tout-Puissant Et tu ne peux plus aller chez les marabouts Tu ne peux plus continuer à faire des fausses signatures Tu crois que Dieu est Tout-Puissant, oui ou non ? Tu crois que c'est ton Père, oui ou non ? On met Dieu à la première place dans sa vie D'une manière radicale et totale Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église Pas de vol, pas de mensonge, pas de marabouts Pas de tradition, pas de choses bizarres Deuxièmement maintenant Jésus-Christ il est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fondé une église Engage-toi dans son église Pas l'église fondée par des hommes C'est pour ça qu'il faut qu'on discerne Alors c'est là où nous sur la 100.3 tous les jours On essaye de donner des conseils Pour faire comprendre qu'il n'y a pas 36 000 églises sur la terre Il y a une seule église qui est l'église de Jésus-Christ Tout le reste à moi je ne connais pas Et dans cette église prends les moyens que le Christ donne Il a laissé son église pourquoi ? Pour que tu aies la parole de Dieu Il a laissé son église pour que tu aies les sacrements Qui vont te sauver et qui vont t'aider Parce que les sacrements sauvent 1 Pierre 3.21 Le baptême qui vous sauve actuellement Je donne ma vie au Christ Deuxièmement je m'engage dans son église Qui est l'église catholique Et troisièmement maintenant si j'ai un problème maléfique Je fais ma prière à Saint-Michel-Archange Tous les matins, tous les soirs Je ne commence pas à m'impliquer des huiles A commencer à crier A commencer à prendre des positions de combat Tout ça ça ne sert à rien C'est du bouquin Saint-Michel-Archange C'est Apocalypse chapitre 12 verset 7 Donc j'ai fini avec ces anges d'aujourd'hui Et je reviens donc à mon thème Mon thème vous savez on a commencé à aborder Le problème de la distinction qui existe entre la Bible et la parole de Dieu Et ce thème là pour moi je vous assure C'est vraiment le thème fétiche du Père et Vain Marie Je n'ai pas entendu beaucoup de gens dans leur vie Prendre des heures et des heures pour faire la distinction entre Bible et parole de Dieu Et c'est pourtant la distinction la plus importante pour nous aujourd'hui Par rapport à la vérité Le seul problème qu'il y a entre les gens Quelle que soit leur dénomination et leur église Quelles que soient les convictions religieuses profondes qu'ils ont dans leur coeur C'est le problème de la Bible et de la parole de Dieu c'est tout Et quand un chrétien va comprendre Que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible C'est pourtant évident à comprendre Mais enlever ça de la tête de quelqu'un Je vous assure que mes frères c'est compliqué Surtout quand il n'est pas très intelligent Je sais qu'après mon discours là J'ai parlé déjà depuis quelques heures Je vais continuer encore pendant quelques heures Il y a des gens qui vont rester bornés Mais tu sais c'est incompréhensible Qu'une personne puisse te dire que la parole de Dieu se trouve premièrement dans la Bible Alors la Bible est intéressante Et la Bible est une partie de la parole de Dieu Une partie importante Mais la parole de Dieu est beaucoup plus que la Bible La Bible c'est un livre La parole de Dieu c'est pas un livre La parole de Dieu elle demeure pour toujours Ta Bible demeure pas pour toujours Après quelques années elle est gribouillée Elle est abîmée Il y a un peu de pluie qui est tombée dessus Elle a été dans le sac Elle a un peu bougé Et puis au bout d'un moment tu en achètes une autre Tu vas acheter la parole de Dieu toi Tu achètes la Bible tous les jours Tu achètes pas la parole de Dieu pourquoi ? Parce que la parole de Dieu n'est pas la Bible Et c'est pour ça que c'est très important vous voyez Et puis notamment pour tous ceux qui insistent tant sur la Bible La Bible, la Bible et qui veulent que tout soit biblique Alors que la Bible ne dit pas ça ni Jésus-Christ Pour poser la question d'une manière réelle Montrez-moi, montrez-moi Vous qui croyez que seule la Bible est la parole de Dieu Montrez-moi une seule référence biblique Qui montre que Jésus-Christ a voulu la Bible Je vous rappelle C'est l'exemple de cette petite fille là Qui m'appelle le doigt là pour me dire Mon père, est-ce que Jésus-Christ a voulu le chapelet ? Et je lui dis, ben demande à ces gens là Est-ce que Jésus-Christ a voulu la Bible ? Il est écrit nulle part dans les intérêts Relisez tout Matthieu, tout Marc, tout l'Apocalypse Relisez toute la Bible en entier Il n'y a pas un seul verset biblique Qui montre que Jésus-Christ a voulu la Bible Mais maintenant Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un verset biblique Qui dit que Jésus-Christ n'a pas voulu la Bible Que Jésus-Christ est contre la Bible J'espère qu'on est tous d'accord Que les choses soient claires Et Jésus-Christ est content de voir des gens Qui ont la Bible dans leur sac Jésus-Christ est content de voir des hommes et des femmes Qui lisent la Bible tous les jours Alors Jésus-Christ est un peu moins content De voir qu'il y a des gens qui ont une Bible diminuée Jésus-Christ est un peu moins content De voir que les gens pensent dans leur orgueil Être plus intelligents que l'Église Et comprendre la Bible mieux que l'Église C'est clair que le Christ n'est pas très content Mais il est clair que le Christ a voulu la Bible Comme il est clair que le Christ a voulu le chapelet Alors d'une manière différente Bien différente C'est une prière à la Vierge Marie Avec une dévotion particulière Qui n'a rien de mal Le chapelet Ce n'est pas un péché Ça ne va pas détruire quelqu'un Ça ne va pas envoyer quelqu'un en enfer Quand même Que les choses soient claires Alors Maintenant c'est pour ça que c'est très important De distinguer cette parole de Dieu et la Bible Ça c'est absolument capital Et il faut qu'on soit suffisamment intelligent Pour essayer de trouver tous les arguments possibles Pour nous permettre de bien distinguer les deux Et ce n'est pas toujours facile Alors moi j'ai essayé d'apporter ma part Je sais que vous qui m'écoutez sur 100.3 Vous êtes des gens très intelligents Et si parmi vos réflexions Vous avez vous aussi des petites piches Pour permettre de mieux comprendre La distinction qui existe entre Bible et paroles de Dieu N'hésitez pas à me les envoyer par WhatsApp Par mon adresse email Par tout ce que vous voulez Parce que c'est clair que Si un jour avant de mourir je le pouvais J'écrirais un livre Pour faire la distinction entre la Bible et la parole de Dieu Puisque c'est la division par excellence Qui fait que les chrétiens aujourd'hui Sont pas dans une seule et même église Chacun va lire la Bible Va la comprendre à sa manière Alors je crois qu'une chose importante Que je découvre avec vous En travaillant ce thème cette fois-ci C'est que c'est important de revenir A l'origine de la parole de Dieu Et en même temps de revenir A l'origine de la Bible L'origine de la parole de Dieu Remonte à quand ? Parce que c'est très difficile Vous voyez Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Comment comprendre la parole de Dieu ? La parole de Dieu a commencé quand ? Est-ce que la parole de Dieu D'abord a un commencement ? Et ce qui est intéressant C'est de voir Dans quelle mesure On peut dire que Jésus-Christ Est la parole de Dieu ? Et dans quelle mesure On peut dire que la parole de Dieu C'est Jésus ? Je vous rappelle moi Que dans Jean chapitre 1 verset 1 Lorsqu'il est dit Au commencement Était le verbe Moi je suis heureux Quand on dit Au commencement Était la parole Je suis malheureux Parce que je pense Parce que je pense que Objectivement Et honnêtement Si on revient à ce texte De Jean 1 Au commencement D'abord la première des choses Qu'il faut comprendre C'est que ce commencement là En français malheureusement C'est traduit commencement Je vous rappelle C'est une des seules phrases grecques Que je connais dans ma vie C'est N-A-R-K-E-N-O-L-O-G-O-S L'O-G-O-S C'est le verbe C'est la deuxième personne De la trinité L'O-G-O-S C'est lui Qui est sur le cheval blanc De l'Apocalypse Chapitre 19 verset 11 Lorsque Babylone est tombée Dans l'Apocalypse 17-18 La chute de Babylone On voit le victorieux De la chute De la ville de Babylone Et c'est celui Qui est sur le cheval blanc Qui s'appelle le L'O-G-O-S Et donc dans Jean 1-1 C'est au commencement C'était le L'O-G-O-S Qui est là C'est le L'O-G-O-S Le L'O-G-O-S C'est la personne Qui est sur le cheval blanc Et cette personne C'est la deuxième personne De la trinité Et quand on dit au commencement Alors c'est pas le commencement Dans l'ordre du temps Quand on dit au commencement Dans Jean 1-1 Au commencement était Le verbe Ça veut dire Au commencement de toute chose Le commencement de toute chose Dans le principe Des principes Le principe Qui est à l'origine De tout ce qui va se dérouler C'est le Père lui-même Qui est Dieu Et en Dieu le Père C'est comme ça Comment je comprends Jean 1-1 Au commencement Ça veut dire En Dieu le Père Il y a le Fils Jean 1-18 Personne n'a jamais vu Dieu Dieu le Fils unique De Logos Le Verbe Personne n'a jamais vu Dieu Dieu le Fils unique Qui est dans le sein du Père Le sein du Père C'est le principe Ce qu'on appelle malheureusement Le commencement en français Et donc Dans le principe Qui est Dieu Il y a quelqu'un Qui est là Avec Dieu le Père Qui est son fils Et dire Que au commencement Était le verbe C'est beaucoup plus riche Que dire au commencement Était la parole Et quelque part Et quelque part Vous voyez On va s'attacher A la parole Plus qu'au verbe Au sens strict C'est pour ça Qu'après dans Jean 1-12 On dit que A ceux qui ont cru En elle C'est ceux qui ont cru En la parole Qui peuvent devenir Enfants de Dieu Non C'est à ceux qui ont cru En lui C'est à ceux qui ont cru En Jésus Parce que Jésus-Christ Est plus que sa parole Et Jésus-Christ C'est lui qui est mort Sur la croix pour nous C'est pas la parole de Dieu Qui est mort sur la croix pour nous C'est Jésus C'est pour ça que C'est important De bien faire ces distinctions Parce que sinon Après vous voyez J'ai l'impression Qu'on va s'attacher Tellement à la parole de Dieu Qui devient malheureusement Pour les gens Qui ne sont pas catholiques La Bible On va tellement s'accrocher A des versets bibliques Qu'au nom des versets bibliques Aujourd'hui On croit qu'on est avec Dieu Alors qu'on utilise la Bible Et quelquefois En utilisant la Bible On n'est même plus avec Dieu Je vous rappelle La deuxième tentation Du Christ au désert Satan qui dit Il est écrit Et Jésus-Christ qui répond Il est écrit Et vous avez des gens Aujourd'hui Qui au nom de la Bible Ne sont pas chrétiens Ils ont des références bibliques Mais ils ne sont pas chrétiens Pour ne citer personne C'est le Wai International Avec Pierre-Paul Vierville Qui ont le Nouveau Testament Qui est le même que le nôtre Mais qui au nom de leur conception Des Saintes Écritures Et de la Bible Vont vous dire que Le Fils de Dieu n'est pas Dieu Pareil avec les témoins de Jéhovah C'est un peu plus grave Parce que leur traduction Est falsifiée Maintenant vous voyez La vraie question que je me pose Moi alors Je réfléchis avec vous Et on réfléchit ensemble Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? C'est une question que je pose Je n'ai pas de réponse Est-ce que la parole de Dieu Est-ce que la parole de Dieu Est-ce que la révélation Est-ce que la révélation Est-ce que la révélation La révélation Qui nous est donnée Est-ce que Dieu Dans la Trinité Le Père Le Fils Et l'Esprit Saint Avant la création du monde Y avait-il une révélation Entre le Père Le Fils Et l'Esprit Saint Est-ce que la révélation Existe en Dieu Depuis toujours Est-ce que la parole de Dieu Est-ce que la parole de Dieu Est en Dieu Depuis toujours Est-ce que le Verbe Est celui qui va dire Dieu Et en tant que le Verbe Dit Dieu C'est comme ça qu'on dit Qu'il est parole de Dieu Mais est-ce que Le fait de dire Dieu Est-ce qu'on dit Dieu en Dieu Ou est-ce que pour dire Dieu Il a fallu attendre la création J'arrête là avec ma réflexion C'est juste pour permettre A ceux qui veulent réfléchir Essayer de réfléchir Essayer de comprendre Quand on parle de parole de Dieu Qu'est-ce qu'on veut dire Et est-ce qu'on peut identifier D'une manière parfaite Verbe et parole de Dieu Maintenant l'origine de la Bible C'est beaucoup plus simple L'origine de la Bible C'est l'église catholique Qui va discerner Alors on dira en 393 et en 397 Que le nombre de livres Inspirés par Dieu C'est 27 livres Qui on appelle le Nouveau Testament Matthieu, Marc, Jean, jusqu'à l'Apocalypse Et la Bible a commencé Pour nous on dira pour faire simple En l'an 400 Puisque une fois que l'église A discerné le nombre de livres Du Nouveau Testament Et que l'église a décidé Qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament Et bien on va commencer A traduire ce Nouveau Testament En latin On va prendre l'Ancien Testament Avec la Bible de la Septante Et les 46 livres de l'Ancien Testament Qu'on va ajouter au 27 du Nouveau Testament Et on aura la première Bible Qui sera traduite par Saint Jérôme En l'an 400 C'est facile La Bible c'est très facile C'est pas compliqué de comprendre la Bible La parole de Dieu c'est beaucoup plus Alors maintenant Quel lien existe-t-il Entre cette Bible Qui est née en l'an 400 Et la parole de Dieu ? Donc on avait vu Alors je vous donne des références C'est juste pour le plaisir Pour que ça entre bien dans vos têtes Que la parole de Dieu Est plus que la Bible Puisque Jésus-Christ dit lui-même Dans la finale de Jean 20 Et de Jean 21 Le Christ a fait en présence Et d'ici Beaucoup d'autres miracles Qui ne sont pas écrits dans ce livre Si on écrivait tout ce que le Christ a fait La terre ne suffirait pas A contenir tous les livres Qu'on pourrait écrire Donc Jésus-Christ lui-même reconnaît Enfin Saint Jean Dans l'évangile de Jean Reconnaît que tout ce que Jésus-Christ A dit et fait N'est pas dans la Bible Alors ça ne veut pas dire Que la Bible est nulle C'est pas ça que je dis Je dis que la Bible est géniale Mais même si la Bible est géniale Il y a quelque chose de plus Que la Bible Puisque toute la parole de Dieu N'est pas dans la Bible Or ma foi repose sur quoi ? Non pas sur la Bible Mais sur la parole de Dieu Romains 10, 17 La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Christ Et c'est la parole du Christ Qui me donne la véritable foi Et la foi Qui me permet de revenir A la parole de Dieu Même celle qui n'est pas Dans les Saintes Écritures Est une foi plus complète Que uniquement la foi Des Saintes Écritures Et la foi maintenant De la Biblette Est une foi encore plus petite Puisqu'il n'y a plus que 66 livres Au lieu de 73 Je vous avais dit donc hier Qu'on avait perdu des Épitres de Paul Colossien 4, 16 Il nous montre comment l'Épitre Au Laodicéen Qu'il a écrite Eh bien on l'a perdue On ne sait pas où elle est Et dans 1 Corinthien Chapitre 5, verset 9 Il dit Passons maintenant Ce que je vous ai écrit Et on a vu que Saint Paul A écrit donc une lettre Au Corinthien Avant La première Épitre au Corinthien Puisque dans la première Épitre au Corinthien Chapitre 5, verset 9 Il est dit Passons maintenant A ce que je vous ai écrit Donc on a perdu au moins Deux Épitres de Paul Alors je l'avais profité aussi hier Pour lire avec vous Actes chapitre 20, verset 7 Avec le passage dans lequel On voit le petit Eutychus Qui va tomber du deuxième Ou troisième étage Et qui va tomber mort Paul va le récupérer Il va descendre Il va le prendre dans ses bras Et puis son âme va revenir en lui Il va retrouver la vie Et on nous dit que dans Actes chapitre 20, verset 7 La messe que le dimanche Saint Paul a célébré à Troas Et bien il va y avoir Paul qui va parler Il va prêcher Il va prêcher jusqu'au soir Et après le soir Ça va finir Il va prêcher jusqu'à l'aube Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là Pendant 8h, 10h, 12h, 20h Je ne sais pas Ce n'est pas écrit Mais il nous dit Dans 2 Thessaloniciens de 15 De garder les traditions Que nous avons reçues Soit de vive voix Soit par lettres Et Saint Paul reconnaît Qu'il a prêché de vive voix Et qu'il a prêché par lettres Il y a la même autorité Dans l'enseignement Qu'il a donné de vive voix Et la même autorité Dans ce qu'il a dit par lettres Parmi les lettres On en a perdu certaines La vive voix Tradition orale On ne sait pas trop ce que c'est Mais c'est quand même là Donc Jésus nous dit en plus Lui dans Jean 16, 12 Que j'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas les comprendre L'Esprit Saint Lorsqu'il viendra Vous conduira à la vérité Tout entière Et on verra comment L'Esprit Saint conduit l'Église À travers les conciles Comme dans Acts chapitre 15 Verset 28 L'Esprit Saint et nous Avons décidé que On avait terminé en disant Que forcément Les écrits Sont des choses Qui racontent des événements Qui sont passés Avant les écrits Lorsqu'on dit Que Jésus-Christ a rencontré La Samaritaine Dans Jean chapitre 4 C'est Jean qui nous dit ça Mais lorsque Jean écrit Que Jésus-Christ a rencontré La Samaritaine C'est pourquoi ? C'est parce qu'il était là Lorsque Jésus-Christ a rencontré La Samaritaine Et maintenant Il relate quelques temps plus tard Dans un écrit Ceci qui est passé Et ce qui a été vécu Par Jésus-Christ en direct Et c'est pour ça que Le livre sera toujours Après le vécu même Et forcément Le livre sera toujours Quelque chose Qui sera pas aussi complet Que ce qui est vécu Alors je vous avais lu Après quelques textes Officiels de l'Église Dans lequel On montre Qu'une expression Aujourd'hui répandue De cette tendance fidéiste Est le biblicisme Alors c'est un mot Je sais pas si c'est l'Église Qui a inventé ça Le biblicisme C'est pour ça que quelque part Vous voyez Alors qu'on se comprenne bien C'est comme s'il y a Au bout d'un moment Une sorte d'idolâtrie Non plus de Jésus Non plus de sa parole Mais de la Bible Et on va tellement décliner Du Verbe Qui se fait chair Qui est la deuxième personne De la Trinité Qui est notre Dieu Que nous adorons On va passer à la parole de Dieu Est-ce qu'on adore La parole de Dieu Et de la parole de Dieu On va passer à la Bible Et la Bible devient ensuite Tellement importante Que tout repose sur la Bible Une expression aujourd'hui Répandue de cette tendance Fidéiste Est le biblicisme Qui tend à faire De la lecture De l'écriture sainte Ou de son exégèse L'unique point De référence véridique Et maintenant donc Je ne reviens plus A la vérité de Jésus-Christ Je ne reviens même pas A la vérité De la parole de Dieu Je reviens uniquement A la vérité De ce que je comprends De la Bible Que je lis Et vous voyez ce qui va faire Ma foi aujourd'hui Il arrive ainsi Que la parole de Dieu S'identifie avec la seule Écriture sainte Vous voyez ce qu'on appelle Le biblicisme Ce qui insiste tellement Sur la Bible Qu'il n'y a plus que la Bible Et donc c'est la Bible Qui devient la seule référence Il arrive ainsi Que la parole de Dieu S'identifie avec la seule Écriture sainte Rendant vaine de cette manière La doctrine de l'église Que le concile communique Vatican II A confirmé expressément Après avoir appelé Que la parole de Dieu Est présente à la fois Dans les textes sacrés Et dans la tradition Donc la parole de Dieu Elle est à la fois écrite Et à la fois orale C'est les deux Et vouloir faire de la parole de Dieu Uniquement l'écrit Qu'est la Bible C'est diminuer la vérité C'est pas faire Ce que Jésus-Christ a voulu C'est pas faire Ce que Paul a dit Retenez les instructions Que vous avez reçues De vive voix ou par lettre Cependant pour l'église La sainte écriture N'est pas la seule référence En effet La règle suprême de sa foi Lui vient de l'unité Que l'esprit a réalisé Entre la sainte tradition La sainte écriture Et le magistère de l'église C'est important De le comprendre Dei Verbum Chapitre 10 Peut-être qu'un jour Sur les ondes On aura le temps D'essayer de lire ensemble Dei Verbum Ou au moins certains passages Dei Verbum La sainte tradition Et la sainte écriture Constituent un unique dépôt Sacré de la parole de Dieu Confiée à l'église Donc la parole de Dieu Implique ce que dit l'église Et puis toujours La sainte tradition Et la sainte écriture Les deux Et c'est pour ça Il y a des choses Que nous croyons Et qui ne sont pas bibliques Par exemple Nous dans l'église catholique Ça ne nous dérange pas De parler des parents de Marie Et les parents de Marie On sait dans l'église catholique Qui s'appellent Anne et Joachim Tout le monde les connait C'est pas dans la Bible Mais ça fait partie De la tradition Et dans l'église catholique Depuis toujours On a toujours su Qui étaient les parents De la Vierge Marie Et forcément Jean connaissait les parents De la Vierge Marie Jésus-Christ Il connaissait ses grands-parents Alors on n'a pas écrit Dans les saints d'écriture Parce que tout n'est pas écrit Mais il y avait Des grands-parents Qui s'appelaient Anne et Joachim Alors c'est pas public Oui Mais ça veut pas dire Que c'est pas vrai Mais forcément Jésus-Christ avait bien Des grands-parents Parce que Marie avait bien Un père et une mère C'est clair Donc la sainte tradition Et la sainte écriture Constituent un unique dépôt sacré De la parole de Dieu Confié à l'église Alors Ce qui serait intéressant Dans notre réflexion Pour ceux qui veulent réfléchir Avec moi C'est essayer d'ici Je pense Quelques heures Ou quelques jours Essayer de réfléchir Pour voir Quelles sont les vérités Que nous croyons Nous dans l'église catholique Et qui ne sont pas bibliques Je ne sais pas Si on se comprend Puisque nous croyons Qu'il y a la tradition orale Ce que nous croyons en plus C'est ce qu'on verra C'est que la tradition orale Transmet la parole de Dieu Dans son intégralité La Bible elle Est une grande partie Mais pas toute la parole de Dieu Est une grande partie De la parole de Dieu Qui n'est bien interprétée Et quand elle est bien interprétée Elle est parole de Dieu Cette Bible Donc la foi Ne repose pas uniquement Sur la Bible Mais repose aussi Sur la tradition Et dans la tradition Il y a certaines vérités Qui sont données par l'église Qui ne font pas partie de la Bible Et la question Qu'on pourrait se poser C'est quelles sont les vérités Auxquelles nous croyons Nous comme catholiques Qui font partie De ce qu'on appelle La parole de Dieu Mais qui ne sont pas bibliques Alors on y réfléchira Je continue avec Dehiver Boom Chapitre 10 La charge d'interpréter De façon authentique La parole de Dieu Écrite ou transmise C'est très joli L'église catholique Est précise dans son langage La charge d'interpréter La charge d'interpréter De façon authentique La parole de Dieu Écrite ou transmise A été confiée A l'église Dont l'autorité S'exerce au nom de Jésus-Christ 1 Timothée 3.15 L'église est colonne Et appui de la vérité La vérité pour nous c'est quoi ? Jean 17.17 Ta parole est vérité Et la parole de Dieu Qui est la vérité Se trouve où ? Se trouve dans l'église C'est 1 Timothée 3.15 Voilà ce qui est dit De manière claire et nette Et voilà ce que notre église enseigne La charge d'interpréter De façon authentique La parole de Dieu Écrite ou transmise Écrite c'est la Bible Ou transmise C'est la tradition orale A été confiée à l'église Dont l'autorité S'exerce au nom de Jésus-Christ Pourtant l'église N'est pas au-dessus De la parole de Dieu Ça c'est très important L'église n'est pas Au-dessus de la parole de Dieu La parole de Dieu Est au-dessus de l'église Et la parole de Dieu Est plus que l'église Mais l'église A autorité sur la Bible Et l'église N'a pas autorité Sur la parole de Dieu Et dès que vous avez compris ça Vous avez tout compris Vous pouvez déjà éteindre La 100.3 Et passer à faire Autre chose à faire Il faut comprendre Que l'église même A été fondée Sur la parole de Dieu C'est Jésus-Christ Qui a dit Matthieu 16.18 Pierre tu es Pierre Cette pierre Je bâtirai mon église Et même si ce n'était pas écrit Dans Matthieu 16.18 Parce que ce n'était pas écrit Dans Marc Dans Luc et dans Jean Jésus-Christ l'a dit Et c'est vrai Et cette parole Que Jésus-Christ a dit Pierre tu es Pierre Cette pierre Je bâtirai mon église Jésus-Christ a voulu Une église Et l'église vient De Jésus-Christ Et l'église vient De cette parole La parole de Dieu Est plus que l'église Et l'église Va recevoir de Dieu Va recevoir de Dieu Sa parole Et c'est pour ça Que l'église Va continuer A transmettre La parole Pourtant L'église N'est pas au-dessus De la parole de Dieu L'église ne peut pas dire Que cette parole de Dieu Est fausse Et personne ne peut dire Que la parole de Dieu Est fausse Parce que la parole de Dieu Est la vérité Et cette parole de Dieu Elle est au-delà de l'église C'est le Christ lui-même Qui vient Et qui annonce A ses disciples Et à ses apôtres La vérité Qu'il veut nous révéler Qu'on appelle la parole de Dieu Et cette parole de Dieu Que Jésus-Christ transmet Il la transmet aux apôtres Luc dit 16 Celui qui vous écoute M'écoute Et les apôtres Donc à l'intérieur De l'église Sont là Pour continuer A transmettre Cette parole de Dieu Et cette parole de Dieu Dépasse les apôtres Qui enseignent La parole de Dieu Est plus que les apôtres La parole de Dieu Est plus que l'église Mais maintenant Cette église C'est elle Qui en l'an 400 Va discerner Les vrais livres Des faux livres Et c'est cette église Qui va donc montrer Que dans le Nouveau Testament Il y a 27 livres Et non pas 26 Et non pas 28 Et l'église A autorité Et va discerner Avec son autorité Quels sont les livres Qui sont inspirés par Dieu Et ceux qui ne sont pas Inspirés par Dieu L'église A autorité Sur le Nouveau Testament L'église A autorité Sur la Bible Et une fois Qu'on a compris ça Et bien on comprend Le rapport Que Dieu a voulu Entre la parole de Dieu Qui est avant l'église Et qui est plus que l'église Cette église Que Jésus-Christ lui-même A instituée Et à qui il a donné Cette mission De transmettre La parole de Dieu C'est pour ça Que l'église N'est pas au-dessus De la parole de Dieu Et elle la sert Et elle ne fait que Transmettre Ce qui lui a été donné Et maintenant Cette église Qui avec la parole de Dieu Donne la parole de Dieu Au monde entier Va rencontrer dans sa vie Des documents Et dans les documents Qu'elle rencontre Elle rencontre des documents Mais qui disent des choses Qui sont vraies D'autres qui disent Qui sont fausses Et donc l'église Va discerner pour dire Voilà ce qui est juste Voilà ce qui n'est pas juste C'est la même chose aujourd'hui Vous voyez avec ce que L'église dit Par rapport à Sophos Alors maintenant Il est mort lui C'est fini Mais par rapport à Malat Et regardez à doigt là Comment le carnéal Christian Thoumy Et l'église catholique S'est battue Contre l'histoire de Malat Et l'église a dit Que non Votre histoire de Malat Qui vient d'arriver là C'est quelque chose Qui n'est pas conforme A l'évangile de Jésus-Christ Comme Sophos C'est quelqu'un quand même Qui était sérieusement dans l'erreur Jusqu'à écrire Que c'était Dieu Qui était revenu pour les hommes Dans les livres qu'on vend là-bas À la carrière Après maintenant Pareil pour Comme Dominique Dedor Pour Tzala et Somba Et l'église forcément Qui est là depuis 2000 ans Et qui a reçu cette mission De la part de Dieu Et qui a reçu donc Cette parole de Dieu Lorsqu'elle retrouve Cette parole de Dieu Dans quelqu'un qui enseigne Elle va dire Cet enseignement est bon Lorsqu'elle ne retrouve pas La parole de Dieu Dans l'enseignement qui est donné Elle va dire Cet enseignement est mauvais C'est comme ça par exemple Qu'on va dire Que l'enseignement des témoins de Jéhovah Sur la Trinité est faux Comme ça qu'on va dire Que le baptême chez les protestants Ben oui L'applaudir du temps Il est conforme A ce que l'église enseigne Il y a un seul baptême Et nous croyons Que le baptême des protestants Le baptême des catholiques C'est le même baptême Le baptême des témoins de Jéhovah Non parce qu'ils ne croient pas A la Trinité Et à chaque fois On va discerner On va essayer de distinguer Mais l'église C'est elle qui est lumière Pour nous aujourd'hui Et c'est cette église Que le Christ a voulu Qui est une Sans tâches Comme dit Ephésiens 5.25 Qui est là Pour nous éclairer Et pour nous donner La vérité de la parole de Dieu Pour nous permettre De discerner Et l'église a discerné En l'an 400 Ces livres là Il y a certains Qui sont inspirés par Dieu D'autres qui ne sont pas Inspirés par Dieu Ce qui montre bien Que l'église a autorité Sur les livres L'église a autorité Sur la Bible Alors maintenant Ce qui est curieux Et j'arrêterai par là C'est que Lorsque la Bible Est bien interprétée Et qu'elle est parole de Dieu L'église n'a plus autorité Puisque la parole de Dieu Est plus que l'église Donc Notre réflexion C'est pour essayer De bien comprendre La distinction Que nous devons faire Entre Bible Et parole de Dieu Et c'est absolument capital De bien comprendre Cette distinction Sinon Au bout d'un moment On est un peu perdu Donc Et on continuera Donc tranquillement A essayer de mieux comprendre Cette distinction Entre Bible Et parole de Dieu A réfléchir sur l'origine De la parole de Dieu L'origine de la Bible Qu'est-ce que c'est que la Bible Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu La Bible C'est un écrit C'est mort Ça ne se vit pas Ça ne bouge pas Il faut une bonne interprétation Pour que ça ait une parole de Dieu Et la parole de Dieu Forcément C'est plus que tout ce qui a été écrit Puisque tout ce que le Christ a dit et fait N'est pas écrit dans les Saintes Écritures Il a donné sa vie Pour toi Pour te sauver De la mort Et du péché Mon âme Élève-toi Et bénis le Seigneur Mon âme C'est tout ce qui a été écrit Merci.